salut à tous aujourd'hui on se retrouve à chaumont on est mercredi 1er mai pour un trail du montchauve pour un 52 km pour 2000 de dénivelé départ dans un quart d'heure il sera 6 heures du matin aujourd'hui je suis accompagné de clément qui fait lui le 12 km pour 360 de dénivelé je crois donc toi départ à 11h15 donc il va patienter un peu niveau de la météo très nuageux mais il fait vraiment bon il y a 12 degrés à 5h40 donc ils annoncent pas d'eau pas de vent donc les conditions vraiment bonnes pour pour les courir donc on verra on verra ce que ça donne partie de course roulante il y en a une entre le 20 et le 30e mais par contre à partir du 30e jusqu'au 40e très compliqué plus de 650 de dénivelé je crois donc on va rester un peu sur la réserve pas tout mettre dès le début et puis en espérant que ça aille bien qu'il n'y ait pas les skios qui repètent comme comme au premier trail sur ma chaîne donc voilà bon je vous retrouve sur la ligne de départ et puis focus sur la course 5,4,3,2,1 c'est parti un peu plus C'est excellent ! Allez là ! Ciao vous les, salut ! Bonne tourse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, quatrième kilomètre, 27 minutes tout pile, premier kilomètre sur du goudron suivi d'un single dans les chemins et après on a eu une belle petite première montée une super descente et on se retrouve sur du plat pour l'instant top et comme je disais plus tôt, la météo est au rendez-vous donc ça c'est génial, ça s'annonce une belle journée Allez, 10 km 500, 1h12 de course, premier ravito liquide passé et là on entame une belle montée on voit le bout, c'est magnifique en tout cas, super trail, pour l'instant c'est top, un super décor On vit libre après, c'est magnifique, bon qu'on voit trop Sous-titrage ST' 501 C'est bien balisé, il n'y a pas de problème là-dessus Mais au niveau de la forme Ça me gêne un peu au niveau du ventre J'espère que ça va passer C'est peut-être le réveil Matinal Pas d'habitude, première course Avec un départ à 6h Peut-être le petit déj'a du mal à passer Sinon ça va Heureusement, on n'a qu'à 10 km Voilà Par contre, c'est pas évident C'est une envie de doubler Parce que pour l'instant C'est beaucoup de singles Et dès qu'on s'écarte La trace C'est un truc dangereux Et par contre Pour la nature, c'est top En tant que crêler C'est génial de quoi Sur le genre de tracé Pour une chose dure Allez Ça descend Deux heures de course Quasi 17 km Un beau single en descente Toujours aussi sympa Le terrain est topissime Pour un trail aujourd'hui Le terrain est la météo Comme prévu Après une descente Ça remonte Et puis ça remonte bien apparemment Ah ouais Bon allez On estime entre 1009 et 2000 d'année plus Malheureusement, je ne sais pas Combien on en est Pour l'instant, ça va Je suis petit à petit Je force pas trop Les douleurs aux ventes On a l'air de se calmer Ça c'est une très bonne nouvelle Pour parler de cette course C'est La première édition En 52 km Il existait déjà Le 12 Et Le 23 Donc là On a décidé de mettre un 52 C'est bien Et il est Un DEX UTMB 50k Voilà pour les infos Ouais ouais On a pas la On a pas la On a pas la On a pas la Non on a pas la Ok Ok On a pas la On a pas la très roulante y'a que 100 mètres de dénivelé donc bien sûr qui dit très peu là veut dire beaucoup après ça sera dans 9 km on aura derrière à peu près 10 ou 11 km à plus de 600 donc voilà on va essayer de dérouler regardez quand même refaire n'importe quoi et ils m'ont dit que là on allait sur des singles donc c'était pas non plus si facile d'accélérer que ça donc on verra il va jusqu'ici la même chose beaucoup de singles dans les bois ça monte ça descend un peu de route calcaire temps en temps et voilà sinon c'est ça c'est génial génial de ce temps là parce que avec une mauvaise météo je pense que ça devient très vite galère mais c'est pas le cas depuis le temps qu'on attendait ce retour du soleil en plus il fait pas froid du tout on est bien en t-shirt même en partant à 6h on était au top donc c'est cool bon j'ai mangé un peu mais pas trop parce que le ventre j'ai pas envie de dire ça que des siennes voilà on verra bien donc la prochaine à 8 ou dans 9 en liquide ça va vraiment faire de bien cette partie l'ultra roulant je pense que on va pas dire la même chose dans des kilomètres jeine je sais que à mes orations en j'x j'x j'ai ok kilomètres quasi 30 3h30 de course on passe et ravito liquide on a fini la portion qui était très 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 roulante et dans l'attaque une portion très 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 compliqué 600 d plus sur je puis un peu plus de 7 km je crois et déjà mal aux jambes donc on verra ce que ça donne il est gentiment mais ça fait mal aux jambes toujours aussi sympa toujours autant de soleil et ça monte ça va on est à l'ombre en plus on est bien au frais là ça glisse pas plaisir 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 c'est filmé pas tomber caméra dans une main bâton de l'autre lancer les portions comme ça j'ai discuté avec les gars de devant je vais revenir sur au gentiment la crampe un peu aussi enfin aussi moi j'ai pas crampé mais comment ça crampé ça commence c'est compliqué on verra bien sinon j'ai pris beaucoup de plaisir là pendant la partie plate pu mettre de la musique rappeler la famille vraiment plaisir quoi j'avais dit que j'accélérerai pas j'accélérer ça c'est normal on s'écoute jamais mais bon je l'ai payé après mais je me suis vraiment fait plaisir c'était la banane totale quoi pouvoir dérouler dans les singles là comme ça avec le soleil qui arrivait à se montrer entre toutes les feuillages à c'était pas ça fait plaisir ça fait plaisir je suis désolé j'arrive pas trop à cadrer mais c'est compliqué ça descend bon allez je vous laisse je peux faire une damelle à tout à l'heure à kilomètre 33 4 heures de 10 de course quasiment c'est dur dans le dur là mal aux jambes j'ai le moral tu restes pas bien y'a qu'un pied ou j'ai un peu mal à d'autres pieds mais sinon franchement ça va mais ouais j'ai mal aux jambes mais c'est normal on est là pour ça ils n'ont pas fait de cadeaux non plus après le parcours super intéressant quand même quoi quelqu'un qui a les gens c'est vrai que ça c'est un super parcours on peut relancer et tout peut se faire plaisir on est là sur la sur la partie du tracé c'est le plus difficile donc bon je m'accroche j'ai faim aussi donc j'ai essayé de manger une barre mais ça du mal à passer c'est parce que j'ai envie tellement solide qui arrive donc 3 4 km je crois ça va faire du bien c'est pour l'instant c'est pas les petits faux plat comme ça c'est compliqué après dans le dur mais dans le dur c'est vrai c'est quoi le dur jusqu'au ravito c'est ça ok ok bon c'est sans m de des plus quatre kilomètres pour s'accrocher dans la tête ok on va aller on entame la plus raide je passe on distingue bien ceux qui sont là où j'avoue j'ai plus de jambes déjà complètement rincé et moi ravito il reste celle ci la plus raide il en restera une autre un kilomètre de deux replats à peu près avant ravito c'est compliqué compliqué c'est du 23 et nous double j'ai les deux premiers qui sont passés voilà je peux pas tenir plus longtemps là prendre des bâtons allez à tout à l'heure sortie du dernier ravito 37 270 5h17 il nous reste 13,6 km 410 dénivelé donc sur le papier c'est c'est correct c'est le problème c'est que je suis fatigué j'ai vraiment bien mangé mais je suis dans le dur donc on verra on va s'accrocher on va aller faire tranquillement le but c'est de finir de façon voilà angelo derrière compagnon de route depuis disons moins dix kilomètres à traîner notre douleur ensemble pour compliqué il ya des crampes moi j'en ai pas mais je suis au bord des crampes je chaque fois je redoute on verra là les portions étaient très très raides très 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 dur mais bon on a remangé je me dis que ça va repartir dans la tête maintenant regardez ça magnifique avec un temps comme ça on est bien depuis le temps qu'on le réclame vous pouvez pas mieux tomber aujourd'hui si on veut être chiant on a le droit de dire qu'il fait un peu chaud on a le droit mais non c'est cool bon petit point course un petit point course la caméra 42 450 42 450 c'est marrant on fait tout à fait six heures trois on aura du mal à passer sous les sept heures malheureusement avant c'est pas grave déjà finir ouais angelo il y croit moi je t'écoute voilà on alterne course et marche pas le choix j'ai pris de crampes depuis ça fait un moment déjà ça part ça revient à chaque fois je modère ouais ouais l'impulsion non je pourrais aller plus vite moi pas de crampes j'ai très mal aux jambes et aux pieds voilà ça me chauffe sinon le paysage toujours sympa en pleine forêt ils ont ils ont fait un super parcours on était avec notre collègue mais nous a fait faux bon il était mais il était mieux sur la fin de course il nous a demandé ce pour les partir bien sûr bien sûr moi les voir partir je peux on va chercher ça parce que la tête avait plus non plus mais on est pas là c'est pareil à mon avis tu sais c'est même pas mon avis j'en suis sûr ça aide à l'être plusieurs si vous ne croyez pas croyez moi en tout cas on est fait chaud quand même l'air de rien ce que c'est agréable de quoi sous ce temps là bon allez je vous laisse je reprends sûrement qu'à l'arrivée allez on y croit avec angelo finisher je kiffe ça a été dur merci angelo merci beaucoup c'est la fin voilà il a fait mal avant de laisser parce qu'il voit que c'est pas un jouet on aurait joué pour que ça soit plus sympa lui voit un sac rouge dit qu'est ce qu'il veut me mettre dedans quoi qu'est ce qu'il veut faire j'essayais pas en beauté aujourd'hui comme d'habitude d'ailleurs aujourd'hui plus que moi c'est bon salut l'équipe on se retrouve pour une petite vidéo conclusion donc pour revenir en détail sur sur la course pour ma part ça s'est super bien déroulé comme vous l'avez vu dans les vidéos ce que j'ai dit un travail au top parcours météo qui a vraiment bien arrangé aussi la chose donc ça c'était top pour ma part ça fait finir en 69e position sur 120 engagés quelque chose comme ça donc j'ai mis 7h22 mois c'est 22 minutes de trop de ce que je m'étais on va dire mis comme objectif sans vraiment avoir d'objectif mais j'aurais bien aimé passer sous les 7 heures bon bah c'est parfait tant pis il ya le finisher au bout donc c'est cool je vois que ce qui me reste beaucoup à travailler ça va être le dénivelé mais franchement c'est très compliqué quand on voit ce qui nous attend sur les parcours et là où on habite c'est compliqué de travailler ça on fera avec c'est comme ça on fera des courses pour s'entraîner s'entraîner sinon mis à part ça il ya eu clément aussi sur sa sur sa course non plus c'est un 12 km il a apprécié comme moi le parcours c'était génial lui doit finir 44e en 1h15 ou 1h18 je sais plus enfin bref lui c'est pareil c'était à la cool aucune pression donc c'était le début découverte pour un travail avec du dénivelé donc donc il apprécié donc c'était un bon week-end pour nous enfin un bon mercredi on va dire et sinon à part ça ben grand grand merci à les retours qu'on entendait que ce soit sur enfin moi les gens sont au parcours tout le monde était vraiment content de la qualité du tracé et puis ben aux bénévoles franchement sans eux on sait très bien que le banon pourrait pas courir tout simplement donc un grand merci à eux ils ont été à fond avec nous à nous encourager aux ravitaux même en haut des côtes je me souviens ils étaient quelques-uns à nous encourager à applaudir et tout c'était quand même pas mal parce que c'est vrai qu'il ya des moments c'était un peu compliqué un peu dans le dur mais c'est ce qu'on vient chercher dans le genre de travail donc c'était cool et puis sinon je vous ai vous présenter aussi ce qu'ils ont été remis un petit gobelet éco cup donc franchement bien sympa bien utile on est je parle pour la 52 après pour les autres je ne sais pas moi j'ai une serviette très du monde chaud et on a eu le t-shirt finisher donc bien sympa il change aussi avec la fermeture la finir sur 52 juste derrière donc ouais ouais bien sympa bien utile pour le gobelet donc ouais c'est cool voilà donc j'espère que ça vous aura plus moi en tout cas j'ai passé un super week-end et puis bah maintenant il n'y a pas vraiment d'objectif je vais réfléchir à ce que je fais pour ma prochaine course on va bien voir on va essayer de trouver le temps et une belle course d'été donc voilà mais bah je vous dis à la prochaine salut Générique